Bonjour, retour du vlog, ça y est. Ah, ça me fait tout drôle de reprendre ma petite perche. Il est midi 12 et nous partons faire des petites courses. J'ai testé le fond de teint et j'en suis très contente. Charlotte Tilbury, donc là je le porte actuellement. L'autre fond de teint Make Up For Ever est top au niveau de la couvrance. Par contre, je me suis plantée beaucoup trop blanc, trop clair. Donc un peu d'aide quoi, parce que franchement ça fait le teint. Je l'ai mis hier et ça fait blanc blanc blanc. Donc là, j'ai juste mis le fond de teint Charlotte Tilbury. Je me suis mis un tout petit peu de bronzer. Bon, je vous ferai un petit retour plutôt une fois que j'aurai tout bien testé. Franchement dans l'ensemble, je suis très contente. De retour, on n'a pas pris grand chose. Moi j'ai trouvé qu'il y avait du monde quand même pour un midi. Pas toi ? Oui, mais bon. Oh là, ce n'est pas là. Alors, qu'avons-nous ici ? Les poires, elles sont super bonnes celles-là. Les poires mûres à point. Mon petit plaisir du soir. J'ai repris ma pasta box que j'aime le plus au monde. Je les trouve très très fines en guille. Dentifrice, vous allez voir, ça va aller très vite ce retour de course. Pour un midi, concombre, chèvre, tomates marinées. Ça, je n'aime pas les tomates, mais moi, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, je n'aime pas les tomates marinées. Ça, c'est pour les rites. J'ai repris des... Pardon ? Il baillait en même temps des noix. Qu'est-ce que c'est ? Bah alors ? Des avocats également mûrs à point. Cette sauce, elle est bonne. Forcément, le basilic, je trouve que ça fait tout. Des endives pour mes petites salades. Ça, c'est ce qu'il prend quand il se fait ses petits burgers maison. Un autre, parce que ça va vite. Ceci, parce que ça aussi, ça part vite. Je l'aime bien, le bifase, moi. Le maquille, nettoie, apaise. Pour tout, en fait, les yeux aussi. Et celui-ci, la présentation donne envie, je trouve. L'original, soja, oignon et blé, burger. Pas mal. J'avais oublié deux sachets, des purées, que j'aime bien me faire le midi. Purée de carottes cuisinées petit rond. Et celle-ci est très bonne aussi. Courgettes, céleri, brocoli, poids. Voilà, on va tout ranger. On va peut-être manger, non ? 13h27. Il faut que je vous montre aussi, il faut qu'on aille à la déchetterie. Mais j'attends toujours, une fois que j'ai tout reçu, tout reçu, les cartons fournisseurs et tout. Je vous le montre quand même. Ça, c'est tous les cartons de la box de février. Enfin, les fournisseurs, tout ça. Donc, il faut qu'on aille vite à la déchetterie. Ce n'est pas possible de laisser ça comme ça. Mais tous les mois, c'est comme ça. Je vous ai épargné, on a à manger. Et là, on s'en va. Eric a vu qu'il y avait des grosses, grosses, grosses promos à but. Et la dernière fois, vous avez vu quand j'avais été avec mes copines, j'avais vu un miroir à 50 euros. Donc, ça valait vraiment le coup. Et vu que le mien est tout petit, je ne suis pas sûre qu'il y soit encore. Donc, on va voir ce qu'il propose. Apparemment, il y a des trucs de fous. On va y aller. On a pris la voiture d'Eric. Elle est plus grande si jamais on prend quelque chose. Le miroir est encore là. C'est cool. Je ne pensais pas, il est toujours en expo. Donc, il faut que je trouve quelqu'un pour qu'elle me le mette de côté. Elle est là. Ça fait 20 minutes, je ne trouve personne. Tout le monde est occupé. Par contre, je ne vais pas trouver de meuble. D'angle et tout. Pas terrible. Je préfère attendre et puis trouver vraiment le truc qui me plaira. Ah, ben voilà. Vous n'allez rien comprendre. Oh, purée, je l'ai cassé. Attends, mais on voit ou pas ? Oui, on était à but. On a pris la glace, du coup, enfin, les miroirs. C'est dans la voiture. Et là, il faisait beau. Donc, on s'est dit, tiens, on roule, on roule, on roule. Et on a roulé. On a roulé combien de temps ? On a dû faire 5. Oui, on a dû faire une cinquantaine de kilomètres. Et on a atterri dans un petit patelin. Comment ça s'appelle ? Au thon du perche. Mais il n'y a rien. On est samedi. Tout est fermé. La boulangerie, tout, tout, tout. C'est impossible, ça. C'est tristoune, quoi. Parce que c'est mignon, la place. Mais tout est fermé. Pharmacie fermée. Ah, les pompes funèbres sont ouvertes. Boulangerie. Ou alors, c'est moi qui ne vois pas, mais... Oh là là, c'est triste quand même. Je vous montre quand même, parce qu'il y a un endroit qui est très joli, je trouve. Je vous protège avec ma capuche. Parce qu'il y a un vent. Vous voyez ? Attendez. Attendez. Regardez-moi ça. Ça. Cette architecture, je trouve ça très joli. On est arrivé donc par là, comme les voitures arrivent. Et au même moment, il y a une bagnole qui est arrivée à fond. C'est hyper mal foutu. D'ailleurs, des accrochages, c'est pas possible. Ah, si. Il y a de la lumière, mais bon. L'impasse comme ça, là. Ah, j'ai froid. J'ai très, très froid. Je crois que j'étais bien dans la voiture. Oui, bon. Ok, très bien. On repart. Ouais, donc ce qui est bien, avec le miroir, je vais pouvoir tout, tout ranger ma coiffeuse, faire le tri, nettoyer. Chéri, Kai ! Hein, il fait combien dans ce pays ? Ouais, j'arrive, j'ai froid. On a 240 mètres de clitule. Ah, mais c'est pour ça que ça me fait mal dans les oreilles. Voilà, je ne sais pas. Tu peux prendre tout ça en photo ? Ah bon ? En photo ? Bah non, je n'ai pas de... Ah oui, mais là, c'était pour toi. Mon portable est dans la voiture. Je vais faire une petite photo. Il y avait des Romains. Il y en a, c'était à l'air un temple. Le quoi ? C'était déjà habité à l'époque des Gaulois, ici. D'accord. Coucou. Nous sommes lundi. Je vous ai quitté samedi. On sortait de chez Butte. Non, on avait été même se balader. Et on est rentré genre vers 17h30, 18h. Il a fallu que je termine le mood board d'inspiration que je publie. Bon, il n'était pas loin de 19h. J'ai dit, laisse tomber. Tu vloggeras demain. Et demain, c'était dimanche. Donc, je me t'ai dit, non. Je veux me mettre sur off tout dimanche. Ça m'a fait énormément de bien. C'est pour ça que nous sommes lundi. Et me revoilà. J'ai pas mal de choses à vous dire. Et également à vous montrer. À commencer par le miroir, du coup, qu'on a pris. Qui était, je vous ai dit, à 50%. Ça valait vraiment le coup. Mais, mais. Le truc, c'est que ça, c'est mon miroir actuel de chez Butte. Qui est raccord. D'ailleurs, je crois que ça va avec. Tout est blanc, blanc, blanc. Le truc, c'est qu'il est vraiment trop petit. Par rapport, en plus, au grand mur. Et il n'est pas pratique. Et surtout, il s'oxyde. Le moindre truc, il s'abîme. Un truc de fou. Et je n'arrive pas du tout à l'avoir. Mais comme, je vais vous le montrer en bas. Celui que j'ai pris est un petit peu beige, marronné. Ça ne sera pas joli. Donc, le retour des petites transformations, créations DIY. Je vais carrément la transformer. Mais pas avec une couleur, genre, totalement banale. Ah bah non, non, non. Je vais vraiment la bomber avec une couleur. Ah, si ça marche. Je vous montre. C'est ma malle. Ma malle, on va dire, à la création. Au début, je pensais la faire en ballerine. Enfin, le rose poudré. Pourquoi il ne focus pas ? Comme j'ai fait le cadre. Et, et, et. Je me suis rappelée que j'avais cette couleur bronze. Oh, oh, oh. Est-ce que ça serait pas mal ? Moi, je pense que ça peut être super sympa. Ça passe ou ça casse. Mais le truc, c'est que j'ai peur qu'il n'y en ait pas assez. Bon, je n'ai pas énormément de surface. Vous allez voir. Mais je pense que ça pourrait être cool. C'est un noir mat. Je ne sais pas. Je n'ai peur que ce soit... Ça peut être très beau, mais trop salissant. Celle-là, je la trouve... Elle est or, mais elle est moins jolie, je trouve, que l'autre. Si je les mets l'une à côté. Celle-ci, elle est quand même... C'est autre chose. Après, je m'étais dit peut-être les peindre. Mais les couleurs ne sont pas ouf. Non. Ça ne s'y prête pas. Donc, il y a le grand. Je pense que je bombe avec ça. Toujours et encore. Il faut vraiment qu'on y aille cette semaine. Voilà ce que je vous dis. Donc, vous voyez, on n'est pas sur un blanc. Là, tu as du blanc et là, tu as ça. Donc, ça va contraster. Ça ne sera pas forcément joli. Je ne pense pas qu'il faille le limer ou quoi. Il est déjà bien lisse. On a donc... Enfin, j'aurais donc... Juste une face comme ça. Une deuxième face. Le support et... Et là aussi, il y a un petit tourlet très très léger. À bomber, je mettrai une protection. Gros scotch. Le miroir, il est ouf. Je pense que ça peut être pas mal. Et le truc, c'est que... Il faut que je le fasse quand il fait beau parce que c'est en extérieur. Il me faut un espace assez grand. Enfin, chez moi, c'est trop petit au niveau de la cour. Donc, ça ne sera pas aujourd'hui vu que tout est encore humide. Ce sera d'ici quelques jours. Ce n'est pas grave. De toute façon, en plus, je pense qu'il faudra du temps pour que ça sèche. À voir. En tout cas, évidemment, je vous montrerai le résultat. Là, j'ai eu un appel aussi. Vous savez, on a installé un carreau qui s'est pété. Donc, ils nous l'ont changé. Et c'est le carreau où il y avait la ventilation, l'aération permanente. Qui est obligatoire. En tout cas, c'est plus sécure. Donc, il y a un menuisier parce qu'en fait, personne n'a voulu nous faire un trou dans la vitre. Donc, là, il y a un menuisier qui a accepté de nous le faire. Donc, il a dit, est-ce que je peux venir dans 10 minutes ? Donc, là, il va arriver. Je lui ai dit, écoutez, venez. Comme ça, ça sera fait. Et après, il faut que j'enchaîne. J'ai un petit rendez-vous à 18h. Vous en foutez. Bref, j'ai encore plein de trucs à faire. Avant que je vous oublie, en remontant, je vous montre et le mood board. Et après, le cadeau box gold. Le voilà. Le mood board. Inspiration. Il ne faut vraiment pas la louper. Donc, c'est comme un air de printemps. Et de toute façon, si vous voulez le voir, il est sur le site, sur Insta. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter le cadeau de la box gold Mars. Il s'agit de la créatrice Céline Larigny qui fait juste des merveilles. Et cette beauté, la carte, la carte comme ça. Bon, déjà, je pense que vous l'aurez compris. Il s'agit d'une bague, évidemment, qui est ajustable. Plaqué or 24 carats et poinçonné. Et la garantie de 2 ans. Mais regardez, il ne peut pas s'empêcher. C'est une beauté. Le travail minutieux. Il s'agit de la bague couronne. Très, très fine, agréable à porter. Et comme je vous ai dit, elle est ajustable. Je vous la montre mieux. Ici, vous allez peut-être mieux voir déjà le côté ajustable. Et le détail, en fait, je ne sais pas comment on dit, du façonnement. Voilà. Donc, la bague ira dans une des box de Mars. Ça va ? T'as passé un bon week-end, moi, Jackie ? Oui ? Allez. Ça, il me dit... En fait, il me montre ce qu'il veut. Il faut que je te suive. Je vais aller tendre le linge. Et je ne vous ai pas dit hier, il m'est arrivé un truc encore chelou, même si je sais ce que c'est. Ça m'arrive, c'est assez rare. C'est une fois par an, voire une fois tous les deux, trois ans, une fois j'avais eu pendant... Enfin, bref. J'ai commencé à avoir la vision à droite comme un kalidoscope, plein de cristaux, plein de cristaux. Et du coup, ça fait flipper parce que ça commence à prendre tout l'œil, tout le côté. Et je sais parce qu'une fois, ça me l'avait fait, mais vraiment puissant, quoi. Très, très puissant. J'avais flippé. C'était la première fois que ça me faisait un truc au temps, quoi. Je me suis dit, putain, je vais perdre la vue et tout. Et j'avais été en urgence... C'était mon ami qui m'avait emmené, Marie-Jos. Chez un ophtalmo. Il m'a dit, vous faites une migraine ophtalmique. Donc, vous allez prendre un médicament parce que très certainement, après, vous aurez grosse, grosse migraine, mal à la tête. Bon, je n'avais pas eu mal à la tête. Et hier, j'ai eu ça. Ça a duré... C'est transitoire. Ça dure quoi ? Un quart d'heure, 30 minutes. Je me suis mise là-haut. Aucune douleur, mais juste chelou. Et je n'ai pas pris de médicament, pas de paracétamol. Et je n'ai pas eu du tout mal à la tête. En fait, quand j'ai ça, moi, je n'ai pas mal à la tête derrière. Mais ça me fait flipper. Vraiment. Et je me dis, oh lolo, 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 même la pilule, tout ça, c'est pas bon. Tu vois, j'ai vraiment, quand j'ai ce genre de truc, envie de tout arrêter. Mais bon, voilà. Ce n'est pas comme si j'en avais toutes les semaines. C'est vraiment très rare. Mais quand tu l'as, c'est chelou. Bon, je vais étendre le linge sur ce. Et donc, j'avoue que ça m'a... Tiens, la cape de Superman. Ça m'a un peu calmée hier. Ça m'a pris hier. Et après, j'étais en angoisse. J'ai dit, oh lolo, tu vas y aller cool. Je ne vous ai pas dit. On est lundi. Eric a repris. Parce que nous, c'est la zone B. Et la zone B reprend aujourd'hui. Voilà. Voilà, ma machine est étendue. Je vais vous laisser maintenant. Parce que le monsieur, il ne va pas tarder. Je pense qu'il faudra que je reste avec lui pour lui expliquer deux, trois petites choses. Et comme après, je vous ai dit, j'ai des rendez-vous. Et si je veux monter ce vlog, il faut que j'arrête maintenant. Bon, bah écoutez, on se dit à très bientôt. Et de toute façon, je vous ai dit tout ce qui est déco, transformation, tout ça. Et évidemment, je vous le montrerai parce que je... Ça sera là d'ailleurs. Je sens que ça va être canon. Voilà. Bah écoutez, bisous. Et puis, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao.